Mes très chers amis, Shabbat Shalom V'orach, on est par à Shad Pinchas en 1783, Medaber Yisrael Chavim Miranana. On vient malheureusement d'inaugurer 21 jours qui sont un peu difficiles pour nous. Beaucoup de malheurs sont arrivés au Klai Israël, car c'est dans cette période-là que les Debaté et Migdashot ont été détruits et beaucoup d'autres malheurs sont arrivés. Hachem se cache dans cet endroit-là. Et quand Hachem se cache, il demande naturellement qu'on l'appelle. Il demande qu'on l'appelle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem se cache ? On n'en a plus la perception, on se sent seul, on est livré à nos ennemis, on ne voit plus sa main. Et à ce moment-là, la situation est donc terrible. Pour dire dans un autre langage, c'est comme si sa lumière ne descendait pas jusqu'à nous. C'est-à-dire que tous les canaux qui amènent la lumière jusqu'à nous sont soit brisés, soit inutilisés. Mais est-ce vraiment à nous de faire descendre la lumière d'Hachem jusqu'à nous, jusqu'à l'apercevoir ? Eh bien oui. Et justement, notre paracha, elle en parle. Elle parle, elle nous dit comment faire descendre la bracha jusqu'à nous. Le passouk est le suivant. Ordonne, ça veut dire que c'est difficile à faire, oui. Et tu leur diras, bien morado, vous prendrez soin de l'approcher, bien morado, sans tarder au moment où il doit être approché. Se pose ici la grande question des corbanotes, oui, des offrandes que l'on fait à Hachem. On offre un taureau, on offre un veau, on offre une vache, on offre un mouton, et on asperge le misbéach de son sang. Et on fait brûler les graisses de ce corban. Et ceci nous fait descendre ce que l'on doit faire descendre, les lumières qu'on fait descendre. Mais il faut s'expliquer, c'est incompréhensible. Et surtout se pose une immense question. Pourquoi Hachem dit l'achmi, mon pain ? Mon pain, est-ce que nous, nous sommes là pour être méfarnés Hachem, pour lui apporter sa parnassa ? Est-ce que nous le nourrissons ? Est-ce que nourrir quelqu'un signifie qu'il a des besoins, qu'il a des manques, et que ces manques sont remplis par le travail qu'il fait, par les personnes qu'il aime ? Hachem a-t-il des manques pour lui dire que nous devons lui offrir l'achmi, ce qu'il appelle l'achmi, son pain, en son temps ? Hachem a besoin du pain. Ensuite, comment le fait de sacrifier, d'amener au sacrifice une bête, nous apporte bracha vers lacha ? Quel rapport y a-t-il entre le fait que nous égorgions la bête, et qu'on asperge le misbère de son sang, et qu'on fasse brûler ses graisses, c'est en odeur à Hachem, et que c'est son pain ? Comment comprendre ces mots-là ? Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que le pain est pour nous. Nous avons un appétit, nous avons des besoins, des manques, nous avons un appétit qui nous appelle à remplir ses manques, et à ce moment-là, le pain remplit le manque, et nous sommes satisfaits. Que se passe-t-il si on manque de pain ? Pendant un certain temps, si on n'a pas à se manger pendant un certain temps. Eh bien, l'homme défaille, et à ce moment-là, il s'approche de sa faim, c'est-à-dire, traduisons, l'animus, l'âme qu'il a au fond de lui, la vitalité s'en va. Donc, on peut dire, sans risque de se tromper, que le pain, d'un côté, remplit un besoin, mais surtout que le pain maintient le lien que nous avons avec notre vitalité, puisque quand on n'en mange pas, alors à ce moment-là, la vitalité s'en va. Donc, finalement, on s'aperçoit que c'est un bienfait que nous ayons des appétits et des envies de manger, parce qu'en mangeant, nous gardons notre vitalité, notre nechama. Et donc, la nourriture est là pour faire un lien entre le corps et la nechama. Celui qui limite naturellement sa attention, son intention et son attention, à son appétit, qui prend soin de respecter ses appétits et ses besoins, il ne regardera à ce moment-là que la satisfaction d'un besoin qui est enregistré en lui. Il focalisera sur sa propre personne et cherchera à remplir un besoin qui est inscrit parmi ses instincts, manger. Il sera satisfait quand il aura rempli ses besoins et respecté et aller dans le sens de son appétit. Peut-être doit-il regarder les choses différemment. Peut-être qu'en fait, il faut manger pour que l'âme ne s'en aille pas. L'âme trouve ici aussi sa nourriture. Il faudrait expliquer en quoi le pain est la nourriture de l'âme. Mais en vérité, avant cela, au moins, on peut établir une comparaison. Si jamais le pain sur terre est là pour pouvoir garder relation entre nos horotes, nos lumières, notre âme et notre corps, on peut tout aussi bien dire qu'il y a nécessité pour les lumières qu'Hachem envoie, pour qu'elles aient des liens l'une avec l'autre. En haut aussi, il y a des corps et des lumières, des récipients qui reçoivent la lumière, qui sont des corps, et la lumière descend. Des vaisseaux, des canaux qui véhiculent la lumière d'en haut. Le lien entre toutes les sphirotes, le lien entre toutes les lumières d'Hachem pour qu'elles descendent jusqu'à nous, qu'elles trouvent leurs canaux pour arriver jusqu'à nous, c'est ce pain-là. Le pain a cette fonction-là. Eh bien, il semblerait que nos sacrifices à nous, ce que nous apportons en offrande à Hachem, permettent aux lumières de descendre. Il faut expliquer davantage, naturellement. Le passouk dit « L'achmi l'éiché ». Donc, « Mes offrandes sont un pain, l'éiché, l'éiché, pardon. L'éiché, réach n'ichoir à l'Hachem. » Réach n'ichoir. De manière malhabile, on traduit l'éiché pour mes combustions, pour que le pain, pour que le corbat se consume, en quelque sorte. Mais Admour Hazakeh, notamment, et d'autres hachamim, expliquent qu'en vérité, les ishaï, ce sont nos malachim, les srafim, les chayotakodesh. Pourquoi sont-ils appelés ishaï, mes feux, mes combustions, en quelque sorte ? C'est qu'en vérité, ils brûlent d'un amour pour leur créateur. Sachez que toute créature, par définition, a, dans ses instincts, l'envie d'admirer, de louer, de remercier son créateur. Nous, nous avons simplement une conscience, une deuxième, une conscience plus présente à notre esprit, c'est que nous avons le sentiment qu'on peut agir et créer dans notre monde à nous. Nous avons une espèce de fausse autonomie. Et si on autant entretient cette conscience sans arrêt, sans lui laisser un espace, alors en ce moment-là, on n'a pas de place pour se demander d'où on vient et où on va. Il ne reste plus qu'à focaliser sur notre monde, le monde matériel. sans se préoccuper de faire descendre ce qui est notre propre intérêt, notre nechamna jusqu'à nous, ou bien monter jusqu'à elle, mais qui a un rapport entre les deux. C'est notre vitalité. Nous avons le sentiment très clair que si on ne mange pas, alors à ce moment-là, la vitalité s'en va. Ce n'est pas pour autant qu'on n'y prête pas garde si on ne veut pas y faire attention. Je reprends. Les srafim, les anges, les malachim, les anges, sont appelés des feux. Ils brûlent d'amour pour HM. Eux, ils n'ont pas de problème matériel, ils n'ont pas d'autre conscience que celle de l'existence d'HM. Ils n'ont pas de da'at qui est une connaissance intime, précise, profonde du créateur. Ils brûlent naturellement comme des robots dans un... mécaniquement, ils brûlent d'amour pour leur créateur. Eh bien, ces mêmes anges-là ne peuvent pas commencer la Kedusha à louer le créateur en disant Kadoch, 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 avant que nous-mêmes nous louons le créateur en disant nous-mêmes on fasse la Kedusha en bas. Mais pour quelle raison des êtres qui ont une immense proximité avec HM doivent attendre que nous on dise Kadoch, Kadoch avant qu'ils parlent ? Eh bien, c'est très simple. Ils brûlent d'un amour mécanique pour HM. Ils n'ont pas littéralement de Daat qui est un amour ressenti par une connaissance avec une conscience personnelle et une conscience d'Hachem. Et c'est là que nous intervenons et que le passouk devient très clair. Je reprends. De la même manière que le pain sur terre nous relie à notre vitalité, eh bien, dans les cieux, toutes les liaisons sont faites par les corbanotes et les lumières descendent jusqu'à nous, c'est-à-dire que la présence civile nous est présente, autant dire que nous vivons pas loin de Olamaba. Mais ces malachimes eux-mêmes doivent attendre que nous-mêmes nous fassions ce travail, qu'on vienne offrir sur le misbéar, sur l'hôtel, de la graisse qui est notre graisse, oui, et du sang qui véhicule toute vitalité. Quand on offre notre vitalité, puisque cette bête nous appartient et qu'on a conscience qu'on a commis une faute ou bien qu'on a passé le lien avec Hachem, alors que notre vitalité, on l'utilise généralement pour se déployer matériellement, ici, on la déploie spirituellement vers le haut. Quand on offre des graisses qui nous appartiennent, qu'est-ce que sont les graisses ? De la même manière que le sang est rouge, c'est la rigueur, la graisse est blanche, ce sont nos appétits, nos plaisirs, nos joies. Au lieu de consacrer cette dimension-là à une proximité avec le Créateur, on l'a consacrée à fêter notre table, etc. Eh bien ça, cette fois-ci, on offre nos graisses à notre Créateur. Eh bien, ces intentions-là, d'offrir notre vitalité, non pas à la matérialité, mais à Hachem, et d'offrir nos graisses, non pas à notre matérialité, mais à Hachem, sont l'achmille et ishaï, sont le pain de ces malachim, et que ces malachim, à ce moment-là, ont une nourriture qui leur permette de se déployer depuis les cieux, de faire que la lumière d'Hachem se déploie depuis le haut vers le bas, et arrivent jusqu'à... Ils sont nourris, et donc ils font le lien. Comme le pain fait le lien avec notre vitalité, eh bien, eux, ils font le lien, toutes les lumières descendent jusqu'en bas. Pourquoi doivent-ils commencer à dire qu'Adoche, 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 leur louange après la nôtre ? C'est que leur louange, elle, est mécanique, tandis que des êtres comme nous, qui avons un libre-arbitre, et qui pouvons nous permettre d'avoir une autre conscience que celle d'être un être céleste. On a la conscience d'être un être matériel et elle occupe tout notre esprit, malheureusement, en général. Avec le sacrifice que nous faisons, instantané, immédiat, limité, de nos graisses, de nos plaisirs et de notre vitalité, eux, naturellement, font le lien entre le haut et le bas, font descendre les lumières jusqu'en bas, mais au-delà de ça, ils accèdent à une dimension qu'ils n'ont pas, qui s'appelle le da'at, la connaissance intime, ressentie. Ils n'ont pas de ressenti, ils sont mécaniques. Et quand ils reçoivent cette nourriture-là, ces corbanotes, alors les lumières descendent jusqu'à nous. Aujourd'hui, nous n'avons que ce qu'on appelle parim svatenu, les taureaux de nos lèvres, c'est-à-dire notre prière, c'est dans notre prière que nous faisons offrande de nos graisses et de notre vitalité. La façon dont on fait cette fille-là, sa prière est très importante. C'est un moment où on doit abandonner son monde, diriger son plaisir vers Hachem, sa joie vers Hachem. Et alors, à ce moment-là, on retrouvera la présence divine qui deviendra perceptible et finiront très rapidement, viendront ces malheurs pour nous faire accueillir. Meshachet Zidkenu. Amen. Shabbat Salam Mubarak. Koltouf.